Bonjour à tous, bienvenue sur La Table en Vidéo, c'est Xavier, aujourd'hui une vidéo recette sucrée, on va se faire un gazpacho aux fraises, avec quelques fruits en plus, une recette hyper vitaminée, pleine de couleurs et pleine de saveurs. Aujourd'hui je cuisine au cœur des cuisines du restaurant La Table en Vie, restaurant en lien avec la chaîne YouTube. Si vous avez vu des recettes qui vous plaisent sur la vidéo, vous allez sûrement les trouver à table du restaurant, et sinon vice versa. Voilà, donc si vous trouvez certains plats dans le restaurant, vous allez retrouver logiquement la recette en vidéo sur YouTube. Voilà, donc tout de suite, générique. Allez, on va regarder tout de suite, donc au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il va nous falloir. On aura besoin donc de fraises, d'une mandarine, d'une pomme, un peu de menthe, un citron vert, du jus de pomme, et un peu de gendarme doulue. Allez, on va commencer tout de suite par s'occuper de nos fraises. On va venir simplement écoeter. On va regarder donc une belle pour la déco. On va pouvoir les couper en quatre, tout simplement. Vous allez voir, une recette très simple, très rapide, sans cuisson. Avec les beaux jours qui arrivent, voilà, pour déguster ça en terrasse, on va pouvoir s'occuper de notre pomme. On va venir couper en deux. Voilà, on va utiliser donc la moitié de la pomme, ça va suffire. On va la vider. Voilà, la pomme, on va la couper en quatre. On la vide et on va garder la peau. Vous allez voir, toutes les vitamines se trouvent dans la peau. Allez, simplement, on va couper grossièrement. La mandarine, on va pouvoir l'éplucher. On va pouvoir la découper donc, dans tous les petits quartiers. On va regarder quelques-uns de quartier pour la déco. Voilà, j'utilise donc la fraise. Vous pouvez utiliser donc plusieurs agrumes, plusieurs fruits différents. Vous allez voir, le mariage de certains, c'est assez sympa. Là, j'ai utilisé donc les fruits que j'avais. La fraise, fruits de saison. La pomme, pour quelque chose d'assez simple. La mandarine, pour la douceur, la fraîcheur. On va utiliser aussi le citron vert pour lui donner un peu de peps, un peu de couleur aussi. Et le gingembre, pour réactiver un petit peu tout ça. Le gingembre va venir rehausser donc la saveur et le goût de tous les fruits. Donc en parlant du citron vert, on va venir donc exprès à la peau. Voilà, on va prendre juste trois petits morceaux comme ça. Ensuite, dans un cul de poule, un saladier, on va venir mettre donc notre citron vert. La fraise, la mandarine et la pomme. On va y ajouter notre jus de pomme. Quelques feuilles de menthe. Le citron vert, on va venir le couper en deux. On va ajouter le jus. Voilà, on a quelque chose d'hyper sympa. Plein de couleurs. Plein de vitamines. Voilà, on a le gingembre, on n'oublie pas. Si vous voulez donc ne pas partir sur le gingembre ou une autre épice, vous pouvez mettre de la cannelle, une autre herbe ou alors tout simplement telle quelle, sans épices du tout, vous pouvez le faire. Ensuite, à l'aide d'un mixeur, on va venir mixer tous ces fruits pour obtenir un gazpacho tout simplement. Et voilà, notre gazpacho est mixé. Il y a une belle consistance. Parfaite. Voilà, je n'ai pas rajouté de sucre. Les fraises sont assez goûtues, assez fruitées. La clémentine, la mandarine, pardon, aussi. La pomme, pareil. Voilà, on reste sur un produit brut, sans sucre. Juste les fruits. Alors, ce gazpacho, on va venir le dresser dans une belle verrine. Voilà, on va pouvoir y ajouter notre fraise. Et voilà, donc je vous présente mon gazpacho aux fraises et aux fruits, plein de saveurs, plein de couleurs et plein de vitamines. Voilà, donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne, partagez, likez, activez aussi la petite cloche pour ne pas ne louper aucune recette. Je vous rappelle, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18h et une vidéo salée tous les vendredis à 18h. Alors, abonnez-vous, partagez, likez. Allez, à très bientôt sur la table en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501